... La catabique, finalement, ça s'est joué à très peu, exactement comme au premier tour. Oui, les scores étaient extrêmement, extrêmement serrés, un suspense jusqu'au bout. J'avoue, c'était très, très difficile d'attendre. Et aujourd'hui, les électrices et les électeurs m'ont octroyé à nouveau leur confiance en m'élisant députés. D'ailleurs, je tiens absolument à les remercier vraiment chaleureusement pour leur confiance renouvelée. Et dès demain, je n'ai jamais cessé d'être au travail. Et bien, je vais poursuivre le travail que j'ai mené depuis 2017. À l'Assemblée, Macron perd quand même sa majorité pour une majorité relative. C'est un échec au niveau national pour vous ou pas ? Je ne dirais pas que c'est un échec. Je crois que c'est le dégagisme à nouveau. Je pense que j'ai une pensée pour tous mes collègues qui n'ont pas été reconduits, qui ont travaillé à mes côtés pendant cinq ans. Vraiment, c'était un travail acharné, ça a été intense. On sait que le mandat n'a pas été facile et qui, aujourd'hui, ne sont pas reconduits. Ce n'est pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'en fait, il y a eu une alliance aussi de circonstances. C'est une alliance avec les extrêmes et c'est le dégagisme qui se poursuit, qui continue malheureusement. Où vont être les alliances pour pouvoir gouverner ? Parce que là, il va falloir des alliances. Écoutez, je vais déjà regarder les résultats. C'est vrai que là, il va falloir gouverner. J'espère que tous les progressistes, démocrates, les partis qui ont eu l'habitude de gérer le pays vont faire preuve de bon sens et être à nos côtés pour poursuivre les réformes nécessaires à notre pays et nécessaires aux Français. Regardez les résultats par bureau. A priori, la campagne, au deuxième tour, vous a plus soutenu qu'au premier. Oui, tout à fait. C'est la campagne qui m'a soutenue par rapport aux villes. Donc, il y a eu une forte mobilisation. Je m'en réjouis. Je les remercie. Et puis, la ville, effectivement, il y avait beaucoup de défiance, notamment dans les territoires qui se sont paupérisés. La ville, par exemple, de Chenauve, avec un écart qui est significatif. Donc là, il y a du travail à faire. Et pourtant, ce qui est un peu paradoxal sur Chenauve, franchement, le gouvernement a mis les moyens dans cette ville qui est en difficulté avec le dédoublement des classes, la cité éducative, les forces de l'ordre pour assurer la sécurité, les bataillons de la prévention pour lutter contre la délinquance juvénile. Et malgré tout, on n'a pas été récompensé là-dessus. Mais il va falloir aller sur le terrain à nouveau, continuer à expliquer aux gens ce qui a été fait et de ne pas croire aux discours populistes, démagogiques et en miroitant je ne sais quoi, et en fait pas du tout crédibles. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir pousser le curseur en matière de justice sociale ? Pousser, mais surtout expliquer, parce qu'on a fait des choses. On ne peut pas dire que nous n'avons rien fait. Nous avons fait des choses, mais effectivement, nous avons marronqué, parfois je le dis et je l'ai déjà dit, de relais dans les territoires. Quand vous avez effectivement un maire de Chenauve qui a tout bénéficié, jamais il n'y a eu autant d'argent mis sur la table pour Chenauve, mais effectivement il ne le dit jamais. Au contraire, il se glorifie d'avoir mis telle action publique dans sa commune, alors qu'en fait ce sont les fonds d'État. Est-ce une sorte de dommage collatéral du cumul des mandats ? Peut-être. Des fois, effectivement, moi j'étais plutôt contre le cumul des mandats, mais la question elle se pose, parce qu'effectivement on se retrouve seul. Alors on nous dit hors sol, moi je ne me suis jamais considérée comme hors sol, parce que je connais bien le territoire, j'ai été élue locale, mais effectivement nous avons besoin de relais, nous avons besoin d'élus qui disent la vérité, ce qui est fait sur le terrain. Or, le président n'en a pas bénéficié pendant ce quinquennat. D'où cette défiance. Merci. Merci Fadila. En quelques mots, le résultat en Côte d'Or n'est plutôt pas mauvais. Si on regarde d'abord le résultat de la Côte d'Or. Écoutez, oui, je suis ravie. Finalement, on a perdu une circonscription, la quatrième, et finalement, apparemment, on va gagner la deuxième. Donc finalement, on va commencer ce deuxième quinquennat avec quatre circonscriptions sur cinq. Donc c'est un bon résultat. Je suis vraiment très contente, même si le résultat, évidemment, il a été serré dans deux circonscriptions. Le principal, c'est qu'on a gagné. On a gagné et on est vraiment ravis. Néanmoins, il faut prendre en compte aussi du mal-être d'une partie de la population qui s'exprimait avec cette montée de populisme, parce qu'on était dans les quatre circonscriptions qu'on était présentes au deuxième tour. On était face à des candidats de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Donc il va falloir prendre en compte de ces données pour pouvoir faire mieux de ce qu'on a fait dans les premiers quinquennats. La majorité présidentielle aura du mal à gouverner, c'est possible ? Parce que ce sera une majorité qui va faire des alliances à droite, à gauche, suivant les programmes, c'est ça ? Malheureusement, ce qui se profile à niveau national, ce n'est pas comme un code d'or. Ici, on est vraiment ravis des résultats. Mais à niveau national, évidemment, si les résultats se confirment, on est vraiment vers une majorité qui va être relative. Donc évidemment, il va falloir faire alliance. Le seul souci, c'est qu'on n'est pas dans une culture de coalition en France. Et c'est ça qu'il faudrait maintenant peut-être commencer à penser et commencer à réformer. A priori, ça se joue à mille voix, mille voix d'avance en ma faveur. Je tiens tout d'abord à saluer le résultat de Catherine Hervieux, avec laquelle on a fait une campagne transparente, honnête, qui s'est bien déroulée. Et puis surtout, avant tout, je remercie l'ensemble des électeurs, qu'ils soient en rural, en périurbain ou en urbain, qui m'ont fait leur confiance aujourd'hui. Ce sera un mandat peut-être plus compliqué que vos prédécesseurs, parce que la majorité ne sera pas absolue ? On s'attendait à une problématique de majorité relative. Je crois aussi que ce soir, les Français ont donné un message. Ils ont peut-être, d'une certaine manière, organisé la proportionnelle. Donc ce sera à nous, dès demain, d'organiser les conditions pour arriver à travailler ensemble et pour faire avancer les réformes qu'on souhaite faire sur ce pays. Comment est-ce qu'on fait pour gouverner quand c'est comme ça ? Il va falloir pencher un petit peu à la droite. On sait qu'il y a certains élèves qui aura peut-être rejoint de temps en temps la majorité. Pour l'instant, je ne sais pas plus. Il faut qu'on se réunisse avec nos groupes politiques qu'on doit constituer dès demain et voir comment on peut trouver des convergences avec des progressistes, des démocrates ou des républicains pour trouver des solutions communes. Vous commencez la politique en 2008. Il y a peu de temps, conseil municipal, ensuite des délégations. Vous remportez une élection départementale avec surprise. Aujourd'hui député, c'est une ascension assez fulgurante ? Je ne sais pas si c'est une ascension assez fulgurante. En tout cas, c'est peut-être le fruit aussi d'un travail depuis longues années, d'une confiance avec les habitants, d'un travail de proximité. Je crois que les Français l'ont dit aussi. Ils veulent des députés qui leur rendent compte quasiment tous les jours. Et moi, j'ai toujours joué la carte de l'élu de proximité à répondre et à trouver des solutions pour tout le monde. Vous avez un parcours qui est dans l'écologie politique. Vous êtes passé par le centre. Aujourd'hui, vous êtes à la Fédération progressiste fondée par 300 Repsamen. Quelle sera votre attitude dans l'Assemblée par rapport au projet que la majorité présidentielle pourrait être amenée à voter avec l'appui de LR ? Je continuerai à porter un regard progressiste sur ma sensibilité aussi écologiste et à veiller que, comme je l'avais dit depuis le début de cette campagne, pouvoir représenter un certain nombre d'idées et de propositions dans la majorité. Merci beaucoup, Brenard. C'est dans la boîte pour moi. De l'abord, à priori, c'est fait. Vous êtes député, mais c'est joué à quelques fois quand même. A priori, ça se joue à mille voix, mille voix d'avance en ma faveur. Je tiens tout d'abord à saluer le résultat de Catherine Hervieux, avec laquelle on a fait une campagne transparente, honnête, qui s'est bien déroulée. Et puis, surtout, et avant tout, je remercie l'ensemble des électeurs, qu'ils soient en rural, en périurbain ou en urbain, qui m'ont fait leur confiance aujourd'hui. Ce sera un mandat peut-être plus compliqué que vos prédécesseurs, parce que la majorité ne sera pas absolue ? On s'attendait à une problématique de majorité relative. Je crois aussi que ce soir, les Français ont donné un message. Ils ont peut-être, d'une certaine manière, organisé la proportionnelle. Donc, ce sera à nous, dès demain, d'organiser les conditions pour arriver à travailler ensemble et pour faire avancer les réformes qu'on souhaite faire sur ce pays. Comment est-ce qu'on fait pour gouverner quand c'est comme ça ? Il va falloir pencher un petit peu à droite. On sait qu'il y a certains élèves qui pourraient peut-être rejoindre de temps en temps la majorité. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Il faut qu'on se réunisse avec nos groupes politiques qu'on doit constituer dès demain et voir comment on peut trouver des convergences avec des progressistes, des démocrates ou des républicains pour trouver des solutions communes. Vous commencez la politique en 2008. Il y a peu de temps, conseil municipal, ensuite des délégations. Vous remportez une élection départementale avec surprise. Aujourd'hui député, c'est une ascension assez fulgurante ? Je ne sais pas si c'est une ascension assez fulgurante. En tout cas, c'est peut-être le fruit aussi d'un travail depuis longues années, d'une confiance avec les habitants, d'un travail de proximité. Je crois que les Français l'ont dit aussi. Ils veulent des députés qui leur rendent compte quasiment tous les jours. Et moi, j'ai toujours voué la carte de l'élu de proximité à répondre et à trouver des solutions pour tout le monde. Vous avez un parcours qui est dans l'écologie politique. Vous êtes passé par le centre. Aujourd'hui, vous êtes à la Fédération progressiste fondée par 300 Repsamen. Quelle sera votre attitude dans l'Assemblée par rapport au projet que la majorité présidentielle pourrait être amenée à voter avec l'appui de LR ? Je continuerai à porter un regard progressiste sur ma sensibilité aussi écologiste et à veiller que, comme je l'avais dit depuis le début de cette campagne, pouvoir représenter un certain nombre d'idées et de propositions dans la majorité. Didier, superbe victoire ce soir. Félicitations. Mais une petite réaction à chaud parce que je sais que tu as tous tes sympathisants qui t'attendent de l'autre côté. Oui, beaucoup de joie ce soir dans ce local de campagne avec Fadila, Fadila Katabi, qui vient de gagner la troisième circonscription avec Benoît Bordat sur la deuxième circonscription et moi-même sur la première circonscription. C'est un moment de joie, de reconnaissance aussi pour nos électeurs qui nous ont fait confiance, qui ont renouvelé leur confiance. Et puis un sentiment aussi de responsabilité par rapport au travail qui nous attend dès demain à l'Assemblée nationale sur des textes que les Français attendent eux aussi sur leur pouvoir d'achat, sur la transition écologique, sur l'école, sur la santé, sur la démocratie. On a beaucoup de travaux devant nous et puis une majorité qu'il va falloir faire vivre et qu'il va falloir faire triompher sur certains textes. Et ça peut être difficile puisque nous n'avons plus la majorité absolue. Il faudra travailler avec d'autres groupes politiques, avec d'autres collègues à l'Assemblée pour trouver des points d'équilibre. Patricia Marc, vous seriez battue à moins d'une centaine de voix. Acceptez-vous le résultat ? 65 voix, oui, je crois que si c'est fait, c'est fait. Évidemment, j'accepte le résultat. Maintenant, 65 voix, ce n'est pas grand-chose. Mais le plus important, c'est dommage pour la circonscription parce qu'on avait des projets quand même assez importants, des améliorations sociales, écologiques et démocratiques importantes. J'aurais mis beaucoup de choses en place. On aurait mis beaucoup de choses intéressantes en place dans la circonscription. Mais peu importe, ce que je constate, c'est surtout l'échec de M. Macron malgré tout. Même si Mme Katabi arrive en tête, M. Macron, lui, perd la majorité qu'il avait. Donc il se retrouve avec pas grand-chose. Et il aura affaire à une Assemblée nationale extrêmement d'opposition pour l'essentiel. Et ça, c'est très bien. Quel est le rôle de l'opposition ? Parce que ça ne pourrait pas gouverner. Vous ne pouvez pas non plus faire d'opposition. Tout simplement, ça va être ingouvernable. Je ne pense pas. Vous savez, il y a toutes sortes de façons de faire, d'intégrer. On peut faire des amendements. On peut continuer à faire nos propositions. Et surtout, le faire savoir. Faire savoir ce que nous proposons. Comme on a fait. Jusqu'à présent, on avait 17 députés à la France Insoumise. Là, on en a cinq fois plus. Je ne sais pas si vous... Déjà, 17 députés. Je ne sais pas si vous voyez tout le travail qu'on a pu accomplir à 17 députés. Ça a été extrêmement vigoureux, énergique. On s'est fait connaître. Mais maintenant, on en a cinq fois plus. Donc, je peux vous croire que... Vous pouvez me croire que... Cinq fois plus de députés de la France Insoumise. Sans parler aussi des députés de la NUPS, qui sont les écologistes. C'est le Parti communiste qui nous a beaucoup soutenus. Les écologistes aussi. Le Parti socialiste qui est venu aussi nous aider. Et puis la Nouvelle Donne, la Génération. Tous ces partis qui sont venus à notre aide, nous allons les mobiliser. Nous allons continuer à travailler ensemble. Et bien, on sera l'opposition. On sera une opposition ferme et qui aura la difficulté à gérer. Vous pouvez le croire. Et la coalition restera ferme, unie ? Oui, mais la coalition, elle est destinée à être pérenne. Le Parlement, oui, on pense que ça sera pérenne. Maintenant, je ne suis pas... Je ne lis pas dans le mar de café. Mais pour nous, ça devrait être pérenne. Il y a une vraie dynamique pour la NUPES, localement. Qu'allez-vous en faire à présent ? Localement, vous voulez dire, pour la troisième circonscription, je crois qu'il y a une vraie dynamique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a des liens qui ont été créés. Je crois qu'ils sont assez forts. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous allons vraiment travailler ensemble. Et sur les communes en particulier ? Ah oui. C'est la côte, Chenove ? Voilà. Quettini, Chenove, L'envie, Périgny aussi. Nous allons travailler ensemble, certainement. Surtout qu'Quettini et Chenove, bien sûr, et L'envie, qui nous ont avec lesquels on a beaucoup travaillé. Et il y a des liens qui se sont noués. Vraiment, il y a des liens très forts qui se sont noués. Et je crois que nous allons continuer dans ce sens-là. C'est une défaite sur le papier ? C'est une victoire, finalement, dans l'idéologie ? Mais finalement, oui, votre réaction est intéressante. Effectivement, c'est une victoire idéologique dans la mesure où nous sommes rassemblés. Surtout localement, je crois. Peu importe ce qui se passera ailleurs, mais je sais que localement, c'est vraiment une victoire. C'est vraiment l'union. Et nous allons continuer comme ça, c'est exact. Donc, une victoire, une défaite sur le papier, peut-être. Mais oui, idéologiquement, c'est exact. Merci. Vous êtes délégué départemental du Rassemblement National. Quelle est votre première réaction ce soir, après l'élimination de vos deux candidats restants au second tour ? Alors, nous sommes éliminés. Je crois, mon collègue, sur la quatrième circonscription, avec tout de même 40% des voix. Ce qui est exceptionnel. Sur une circonscription où nous n'avions même pas figuré au deuxième tour il y a cinq ans. Et face à un candidat Les Républicains, qui est en place depuis des années et des années, alors que notre concurrent, enfin, son concurrent, notre candidat, lui, arrive juste sur le secteur. En ce qui me concerne, je voudrais d'abord rappeler qu'en me qualifiant au premier tour avec 10 000 voix, c'était une progression de 3 000 voix par rapport à il y a cinq ans. Et puis là, je réalise 17 000 voix. Donc, c'est une progression de 7 000 voix par rapport au deuxième tour. Donc, le Rassemblement National n'est plus qu'à 3 000 voix de M. Paris qui gagne cette élection. Et ce que je constate également, c'est que par rapport à il y a cinq ans, nous avons 4 000 électeurs en plus. Ils gagnent 2 500 voix et j'en gagne 1 500 par rapport aux candidats Les Républicains d'il y a cinq ans. La progression en voix, c'est important pour le financement du parti ? Alors, non, parce que ce qui finance le parti, c'est les voix du premier tour. Alors, en ce qui me concerne, c'est de passer de 7 000 à 10 000 voix. Oui, ça, c'est important. La progression en voix, c'est surtout important parce que les électeurs ont mis un bulletin Rassemblement National. Peut-être certains pour la première fois. Peut-être des électeurs, bien sûr, je pense aux électeurs du capitaine Moreau qui avaient rejoint ma candidature. Mais aussi à des électeurs LR qui ont eu à choisir entre le candidat LAREM et moi et qui ont voté pour moi. Peut-être aussi des candidats d'Éric Zemmour, certainement, pour arriver à ce score de 17 000 voix. Sur la cinquième circonscription de Côte d'Or qui, je pense, sera perçue comme un coup de tonnerre. Et peut-être déjà un premier pas vers peut-être une recomposition, une normalisation de notre parti. Un parti qui, en ce qui me concerne, ne voit pas d'ennemis à droite sur cette circonscription. Parle avec ceux qui étaient simplement pour moi des concurrents, non pas des adversaires. Et avec qui nous échangeons. Et il y a de belles opportunités pour les années à venir. Est-ce que ça veut dire que vous crantez pour les prochaines municipales, notamment à Beaune ? On peut cranter pour les municipales. On peut préparer aussi les prochaines élections législatives, dès à présent. Cinq ans, c'est très très court. Je pense que le succès, il vient surtout d'un échange. Moi, je suis prêt à parler avec tout le monde. Je n'ai pas d'ambition politique particulière. Je veux simplement que la société française soit mieux gérée et que les Français soient plus heureux. Un mot des résultats nationaux, ils sont meilleurs à cette circonscription ? Ils n'ont rien à voir, puisqu'on multiplie par 10 le nombre de députés. On a, je crois, 89 députés. Si nous avions eu la proportionnelle, nous en aurions 120. Bon, petite déception. Mais 90 députés, c'est déjà 32 plus qu'il en faut pour voter une motion de censure. Je rappelle qu'il faut 58 députés pour une motion de censure. Et puis, 90 députés. Je rappelle aussi que pour proposer des référendums d'initiatives partagées, il faut 185 députés et sénateurs. Donc, quand on a déjà 90 députés Rassemblement National, on a fait la moitié du chemin. Il faudra parler avec d'autres. Si on veut sanctionner le gouvernement, il faudra trouver certainement des accords. Des accords à l'Assemblée Nationale, des accords au Sénat. Je pense que tout ceci est possible. Nous ne laisserons pas la France aux mains exclusives de Macron. Et nous serons la vraie, la seule opposition. Ça veut dire que la France est quasiment ingouvernable ? Ingouvernable, il va falloir que Macron fasse des concessions. Alors, vous voyez, on parle de la proportionnelle. En disant que si on avait la proportionnelle, ça ne serait pas gouvernable. Mais là, on se retrouve dans une situation qui n'est pas loin de la proportionnelle. Donc, tous ces arguments ne tiennent plus. Je pense qu'il faut revoir complètement notre système électoral. Je disais que si les Français ne viennent plus voter, c'est qu'entre les municipales, départementales, régionales, européennes, législatives, les modes de scrutin sont tout à fait différents. Les gens ne savent plus comment il faut voter. Ils ne savent est-ce qu'il y a un tour, est-ce qu'il y a deux tours, est-ce que c'est la proportionnelle, la majorité. Ils ne savent plus qui fait quoi exactement. On ne leur explique pas. Et après, on s'étonne du désintérêt porté à ces élections. La NUPES, qui est une coalition qui s'est formée relativement récemment, est loin devant vous en termes de députés. Comment vous analysez ce fait que ce résultat par rapport au travail, à l'antériorité du Rassemblement national ? Non, la NUPES n'est pas un parti politique. C'est un conglomérat de partis, je ne sais pas si on veut dire un cartel peut-être, de partis politiques. Dès demain, ces partis vont retrouver leur originalité, c'est-à-dire LFI redeviendra LFI, le Parti communiste également, les Verts également, les partis socialistes. Ils sont en désaccord sur des points extrêmement importants, la politique énergétique, l'âge de la retraite, la politique vis-à-vis de l'Europe, est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on est dehors ? Donc il y aura des sujets qu'Emmanuel Macron va amener, mettre sur la table, et il n'y aura pas de consensus de la part de ces partis. Donc nous sommes le premier parti d'opposition. Nous sommes le premier parti d'opposition. Allez, on parle de la NUPES, un beau résultat au niveau national, qui vient chahuter la majorité présidentielle. Votre avis au niveau du territoire français ? Non, honnêtement on ne peut pas dire que ce soit un beau résultat. C'est un résultat qui est très fort, mais c'est un résultat qui est insuffisant puisque nous souhaitions avoir une majorité dans ce pays, pour changer radicalement de politique. Donc nous n'aurons pas les moyens de changer cette politique. Nous aurons en revanche les moyens d'une opposition extrêmement puissante. Mais ce soir, je crois qu'il est très difficile, pour quelque camp que ce soit, d'être satisfait et même de ne pas être profondément inquiet. Nous sommes à un moment où la majorité présidentielle n'existe plus. Elle est même laminée. De leur côté, ils parlent déjà de naufrage. Leurs plus grandes personnalités aujourd'hui ne sont pas élus. Mais surtout, le chiffre, le nombre de députés qu'ils récoltent ne leur permettra de ne mener aucune politique autrement qu'avec des alliances que personne pour l'instant ne peut entrevoir. Voilà, nous allons, et c'est un commentaire que j'ai eu d'une haute personnalité politique socialiste, nous allons avoir un pays qui va être dans le chaos. Le chaos social, le chaos économique. Et la faute en revient totalement, totalement à l'ex-majorité et principalement, premièrement, au président de la République. Il a tout fait, il a tout organisé pour que ce soir, nous soyons avec sa défaite complète, mais la défaite de la France. Parce que quand nous sommes avec un pays où il n'y a plus aucune majorité, où les alliances les plus incertaines sont nécessaires pour faire quoi que ce soit, et ce sera vain, ce sera vain parce que l'opposition aura les moyens d'empêcher, notre opposition aura les moyens d'empêcher que le n'importe quoi continue. Eh bien, ce pays va être dans le chaos, peut-être si ça dure cinq ans, ce sera avec, à la fin de ça, une misère décuplée dans le pays, des injustices encore augmentées, une violence qui monte de façon exponentielle, aucune action au niveau écologique, et vous voyez bien que ces jours-ci, tout le monde a compris ce que c'est que le réchauffement climatique. Non, aucun triomphalisme, aucune satisfaction, même sur le fond, une très grande inquiétude, je pense que mes camarades la partageront, en revanche, un grand sens des responsabilités. Nous assumerons le mandat de celles et ceux qui nous ont élus, avec des taux d'abstention qui sont peut-être la donnée la plus inquiétante. La majorité sortante, qui n'est plus rien, a organisé aussi ce chaos démocratique, qui fait que partout sur le terrain depuis un mois et demi, nous entendons des citoyennes et des citoyens nous dire qu'ils sont désespérés, et qu'ils sont tellement désespérés qu'ils n'auront plus voté. Vous parliez d'alliances particulières, d'alliances improbables, vous parliez de la NUPES ? Certainement jamais. Il n'y a aucune alliance possible, étant donné la divergence à 180 degrés, entre notre projet et le projet extrémiste du président de la République. C'est ce qu'on appelle l'extrême-sante, c'est le libéralisme sans aucune retenue. Il n'y a aucune alliance possible, sauf s'il se soumet, parce que ça va être dans ces termes-là, à notre programme. Nous avons un programme qui a été signé par cinq parties, qui sont tous les partis de la gauche et de l'écologie française. Et bien ce programme, qui en plus est chiffré, qui est validé par les meilleurs économistes, soit il considère qu'il s'est fourvoyé depuis cinq ans, et qu'il faut en quelque sorte qu'il se convertisse à notre programme. Et à ce moment-là, bien sûr, il y aura alliance. Mais y croyons-nous ? Y croyez-vous ? Les alliances, il va être obligé de les passer avec ce qu'il y a de pire dans la droite française. Mais enfin, écoutez, ce n'est pas une surprise, c'est ce qu'il fait déjà depuis cinq ans. Toute sa politique est une politique de droite. On l'appelle encore extrême-centre, mais c'est un extrême-centre qui a adopté sur le sécuritaire, sur l'attitude vis-à-vis des réfugiés, sur le matraquage des plus pauvres, une attitude que je qualifie de droite, voire de droite dure. Donc voilà, on va avoir dans ce pays, comme dans les plus mauvais moments historiques, une opposition terrible, terrible, entre deux Frances. La France républicaine, la France humaniste, la France démocrate, et puis de l'autre côté, la France des haubraux, la France des privilégiés, et qui seront sans merci vis-à-vis du peuple français. Nous, nous défendrons pied-à-pied, coûte que coûte le peuple français. Pourquoi une abstention si forte selon vous ? Il n'y a pas eu de réaction des Français ? Et chiffre annonce 54% des décimations d'abstention ? Première chose, ces élections ne sont pas organisées. Il n'y a aucune communication du gouvernement ou des établissements publics qui normalement doivent s'en charger vers les citoyens pour les encourager à venir voter. Est-ce que vous avez reçu des courriers ou des messages, même publicitaires, encourageant à participer à ces élections ? Je ne le crois pas. On n'a jamais vu une telle abstention des pouvoirs publics vis-à-vis du vote des Français. Deuxième chose, pour aller dans le sens progressif des importances, on a un manque d'éducation civique, un défaut d'information de la plupart des médias sur les véritables enjeux de ces élections. Et troisième chose, on a une désespérance, qui est une désespérance sociale et économique, qui font que nous rencontrons des gens qui ne sortent pratiquement plus de chez eux, qui ne connaissent plus les jours de la semaine, qui ne savent pas qu'une élection, c'est un samedi ou un dimanche, qui, quand ils sortent de chez eux, c'est pour aller chercher le peu de nourriture qu'ils peuvent encore trouver pour se nourrir. Et à partir du 15 du mois, c'est en mendiant, en fin de marché, pour pouvoir s'alimenter. Comment voulez-vous que ces personnes puissent avoir une participation à la vie civique, alors que le civisme, c'est un luxe dans une démocratie ? C'est ça l'extraordinaire des démocraties, c'est qu'on a pu historiquement établir des niveaux de vie qui permettent en plus d'avoir une vie civique. La vie civique, elle passe après la survie, elle passe après tout ce qui fait qu'on est occupé à autre chose que lire, s'informer et finalement voter. La responsabilité, elle est celle de ceux qui nous ont dirigés depuis au moins 25 ans. Ça s'appelle le néolibéralisme. Ils croient en la fin de l'histoire. Pour eux, le peuple est une donnée superflue dans le gouvernement du monde, parce que c'est dans le monde entier. Merci beaucoup.